Nous sommes jeudi 13 août 2020, chers amis internet, bonjour et bienvenue à la revue des titres de ce matin sur First AvrucTV. On démarre avec le tout premier, La Nation, contentieux des élections communales à la Cour suprême, bouleversement à Boykong, Savalou et Bukoumbé. Reprise de l'élection du maire et ses agents à Paracou, les élus municipaux convoqués à nouveau pour ce jeudi. Et puis première délibération de l'examen du baccalauréat 2020, 49,73% des candidats admissibles, une information à lire dans les colonnes de La Nation à la page 9. Autre information toujours à lire à la une de La Nation, rectification de la charte amendée de l'OCI, la coopération économique et commerciale intra-islamique renforcée. Autre titre en reste toujours avec La Nation, marché chinois, les mauvaises pratiques mettent à mal le soja béninois, selon Epiphan Khorsou. Le Béninois libéré, présidentiel 2021, sévérant qu'un homme lève un coin de voile sur la candidature de Talon. Après la fermeture des structures de marketing de réseau par le gouvernement ivoirien, qu'attend la rupture avec Chimal & Go, s'interroge. Le Béninois libéré, résultat du bac 2020, 49,73% de réussite au plan national. Covid-19, campagne gouvernementale pour le respect des mesures barrières, des étiquettes à imprimer pour sensibiliser les populations. Un dernier titre avant de boucler avec le Béninois libéré. Conseil municipal de Paracour, le CA, Chabiseko, Idrissou n'est plus. Africa News 2, titre en manchette, Tchad, Idriss Débitno élevé au rang de maréchal. A l'occasion de la célébration des 60 ans d'indépendance du Tchad, ce mardi 11 août 2020, le chef de l'État, Idriss Débitno, a été élevé au rang de maréchal. Il vient ainsi d'atteindre le sommet de la hiérarchie militaire lors d'une cérémonie spéciale à l'Assemblée nationale, nous apprend Africa News 2. Autre information toujours avec ce quotidien, Côte d'Ivoire présidentielle, Simone Gbagbo plaide pour le rétablissement des droits civiques de son mari. Une information à lire dans les colonnes de ce quotidien. A la page 4, l'épouse de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo invite le président Alassane Ouattara à accorder la grâce présidentielle à son mari et de rétablir ses droits civiques pour lui permettre d'être éligible. Importation d'œufs de table au Bénin, les avertissements du DG douane à lire dans les colonnes d'Africa News 2 à la page 6. Et puis en pied de page d'Africa News 2, Bénin, premier en matière de transparence des données de la dette publique. Et une information que nous précise Africa News 2 dans ses colonnes, plus précisément à la page 7. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com, sur Facebook, Youtube et Twitter. Retrouvez-nous sur FirstAfriqueTV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411 First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. C'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à FirstAfriqueTV et d'activer la cloche de notification. Excellente journée à vous. ... ... Merci.